Bonjour à tous, c'est bon à travers le monde, dans la Kinshasa, Brazzaville et ailleurs, pour l'Ollanda. Cet entretien, depuis un certain temps, il y a un rapport entre la République démocratique du Congo et la République Rwanda, avec les voisins immédiats, et la République démocratique du Congo. Niveau et relation, c'est vrai, depuis 1994, il y a des tensions, et il y a des génocides rwandais, et évidemment, la guerre de la FDL, la guerre de la 1998, depuis tout ce temps, la perception de nos voisins, les rwandais, et les rwandais, et les rwandais. Alors, Lélo, Toulinka, qui a posé justement une question qui fâche à la République démocratique du Congo, et d'ailleurs, même la diaspora, la question a été bien, le bottine de la cabine, par rapport à la Rwanda. Alors, tu as posé une question sur les recommandations, d'Abino d'ailleurs, il y a Azali, Vincent Kariga, ambassadeur, il y a République, il y a Rwanda, Awana, République démocratique du Congo. C'est depuis le 2 juillet, il y a Azali, qui n'abissot, Awa, aïe, qu'on remette l'être naïe, il y a Kiyambassadeur, et pas Yamokondi Mboka, Félix, Antoine, Tshisekedi, Tchilombo, Vincent Kariga, Zanani, Tokolobela, Yemoko, Tokolobela, rapport, RDC, P Rwanda, Évidemment, toutes les questions d'actualité, Oyo, Eza, Kotungi, Sabiso, Ndeko, Kariga, Mbote. Mbote, Mingi, Ndeko, Jacques Kalonji. Depuis Mboulaïleki, 2020, Oyo, Yaki, Awa, na RDC, Loko, la ambassadeur, On va présenter, Loko, la moto, Yo, Atangia, wa, na République démocratique du Congo, na Université, Yalou Mbashi, C'est vrai, Oyo, Kotunga, Pénétats-Unis d'Amérique. Alors, Ndengo, Zali, en tant que diplomate, y'a Rwanda, wa, na Kinshasa, au fait, Oso, mo, na Rapport, y'a Ndengeni, Nisikao, y'o, entre RDC, na Rwanda? Rapport, y'a, sa, melioré, ma Kasi, les deux gouvernements, on se parle bien, y'a beaucoup de mécanismes, y'a dialogue, coopération, le Congo, na Rwanda, na domaine mingi, sécurité, santé, commerce transfrontalier, en tout cas, y'a, sa, kini malamu, sur tout côté est, ce qui est moni, y'a commerce, y'a, y'a traversé, y'a partout, y'a des gens, y'a Rwanda, y'a, y'a, y'a est, y'a congolais, y'a, S.P. Bavivakana Rwanda, où ils utilisent ensemble, les services, que ce soit de santé, d'éducation, ou à électricité, maï, vraiment de façon fraternelle, un voisinage, qui ne crée pas de, de grands polémiques. C'est là, cela étant dit, je ne veux pas ignorer, des périodes de turbulence, dans nos relations, des périodes, effectivement, comme vous les avez bien décrites, de l'époque, de la suite, les conséquences du génocide contre les Tutsis au Rwanda, et la fuite, l'installation des réfugiés, et parmi eux, les commanditaires, les exécutants du génocide, qui avaient décimé un million de Tutsis au Rwanda, et qui se sont installés, et réentraînés en RDC, et qui, de temps en temps, entre 1994 et 1996, ont fait vraiment des incursions, des attaques, ont coupé des routes, ont brûlé les gens, ont presque continué l'œuvre macabre du génocide, usant du Zahir de l'époque, comme base arrière, et c'est vraiment cela qui avait causé toutes les intentions, tous les plans, de soutenir un gouvernement anti-Moboutiste. On aura le temps d'en parler, mais parlons d'abord de vous, monsieur l'ambassadeur, Vincent Carregal, je préfère d'ailleurs qu'on a posé ma question beaucoup plus à Lingala, parce que... pour s'en sortir. Alors, le 2 septembre 2019, je crois, il y a eu une lettre, il y a fait général Kayimbi, patron de renseignements, un militaire à l'époque, à l'obaki, d'ailleurs, que le gouvernement n'a dit ce qu'on a dit, ma lettre n'a été à Kayance, comme ambassadeur à la République démocratique du Congo, parce que profil, les alakis, m'a l'amouté, on va présenter au local un homme dangereux, un homme de terreur, un homme de terreur, il a joué un rôle très négatif contre mon opposant au Rwandais en Afrique du Sud, et c'est ce qu'on a là qui, on vous a d'ailleurs chassé, dès là, en Afrique du Sud, en 2014, et voilà pourquoi on est dans la République démocratique du Congo. Les trois n'ont pas qu'il y a eu des réseaux sociaux, jamais dans le cadre officiel, et puis, on a qu'il y a eu après la mort du général Kayimbi, et donc, on ne sait même pas lui attribuer la lettre, et si on a le lui attribué, un, j'ai quitté l'Afrique du Sud en 2019, donc je n'ai jamais été chassé de l'Afrique du Sud, de deux, je ne sais pas de quel crime il m'accusait, et de trois, ce qu'il recommandait au gouvernement congolais, le gouvernement ne l'a pas exécuté, donc le gouvernement a eu d'autres moyens de vérification, et je suis là. et ça fait presque deux ans que je ne terrorise en rien la République démocratique du Congo, je suis venu en tant que diplomate pour plutôt cimenter les relations bilatérales, pour baliser une évolution plus normale, et avec plus avancée, je suis venu à la maladie de nos collègues qui ont été dans les missions et qui ont été dans les profils et qui ont été bien sûr, on disait que vous terrorisez plus par vos tweets, c'est parmi les ambassadeurs congolais, parce que on a en tout cas certains congolais qui énervent la prise de position sur certaines questions quand vous tweetez, on se rappelle peut-être que vous tweetez celui-là qui n'a moins de doute par rapport au massacre, tout ça, et puis après, au président des républiques alors on s'est dit alors on s'est dit c'est un ambassadeur aux Etats-Unis c'est pratiquement les diplomates les plus libres en Kinshasa, vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Je ne sais pas d'où vient la comparaison, nous sommes deux états, deux continents très différents, mais quant à s'exprimer par rapport à ma nation, je suis effectivement libre de définir la position du Rwanda, par rapport à certaines situations en RDC et par rapport au tweet qu'il est fâché certains et n'est pas fâché les autres, ce n'est que normal dans la situation des humains, tout le monde ne peut pas être content en même temps et tout le monde ne peut pas être fâché en même temps. C'est un tweet que les gens ont plus interprété que lu. c'est un tweet qui n'a rien dit de tout ce qui s'est dit sur la rue des négations de la mort des gens. Je n'avais jamais dit qu'il n'y avait pas de gens qui sont morts dans les villages Kassika. Mon tweet, vous pouvez le relire. Alors, je ne sais pas ce qui a énervé. C'est que j'ai cité le mot Kassika ou que j'ai dit que pendant la mort de ces gens, il n'y avait pas de troupes rwandaise par rwandaise. Je parle du gouvernement que je représente et je sais de quoi je parle. Mais dire cela ne dit pas qu'ils ne sont pas morts et que cela énerve. Il y a des raisons parce que ça a été interprété et c'est l'interprétation plutôt qui a suscité l'énervement et pas mon tweet à moi. L'effacer, c'était pour ne plus donner une base de polémiques inutiles alors que mon rôle ici est de baliser comme je l'ai dit créer la base nécessaire pour des relations propices constructives de partenariat gagnant-gagnant. Et après, le président de la République vous a reçu. C'était mon rapport avec ça ? Oui, je suis un diplomate. Je représente un pays à n'importe quel moment. Quand j'ai un message ou que lui a un message pour son homologue, il me reçoit. Et diplomatie et politique exigent que les discussions avec les chefs d'État ou les autorités ne soient pas discutées dans toutes les plateformes. Mais ça n'avait rien à voir avec le tweet. Le tweet, c'est quelque chose, c'est une communication informelle. Nous communiquons avec le gouvernement via les notes verbales. Donc, s'il y avait quelque chose à échanger, ça serait fait par notes verbales ou à une réunion qui se termine avec un rapport écrit et une recommandation. Mais si on disait, M. l'ambassadeur Kariga, que le Rwanda est en train de s'enrichir avec les minéraux du Congo, vous n'avez pas de l'or, mais vous avez pratiquement une industrie, il y a raffinerie, il y a or, et on vous présente comme un pays pia, pratiquement, il y a ressources à RDC. Les rapports de l'ONU, je crois qu'en son temps, a cité le Rwanda parmi, ayant une responsabilité dans le pillage et la ressource naturelle de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous vous défendez par rapport à ces accusations ? Je ne connais pas un rapport qui démontre ou qui prouve où le Rwanda vole ou pille les richesses quelconques de la RDC. Je ne peux même pas comprendre de m'imaginer comment un pays peut s'enrichir sur le dos des autres qui ne s'enrichissent pas, alors que les ressources sont chez eux et que les frontières sont gardées et bien maîtrisées. Les ressources qui sont souvent citées, si je dois maintenir aux réseaux sociaux, c'est le coltan. Mais il n'y a aucune mine en RDC de coltan qui est gérée ou exploitées par le Rwanda. Mais le Rwanda, c'est une route, un passage d'exportation et d'importation de certains produits des Congolais de l'Est. Et le Rwanda a des raffineries, comme vous l'avez dit. Le Rwanda a aussi des mines. Nous sommes sur le même socle minier que à l'Est de la RDC et les minerais en dessous du sol ne connaissent pas la frontière. Mais en termes des commerces des minerais maintenant, il y a plusieurs coopératives congolaises qui exploitent ces minerais et qui décident de les vendre. Peut-être suite à des petites quantités qui ne peuvent pas aller jusqu'en Malaisie ou en Chine ou à des marchés internationaux, qui décident de les vendre à des acheteurs privés indépendants basés au Rwanda ou en Ouganda ou en Tanzanie, indépendamment de qui offre mieux. Alors, ils ajoutent un peu de la valeur. Il y a le nettoyage, il y a le raffinage et ils le revendent. Ça existe dans le commerce mondial partout. La Belgique revend le diamant. Dubaï, c'est une plateforme d'or, sans mine d'or. L'Inde est le plus grand acheteur et la Chine d'or. Ils n'ont pas d'or mais ils exportent des produits finis d'or. Les grands exportateurs d'aluminium ne produisent pas du bauxite. Les exportateurs des véhicules, ce ne sont pas les producteurs d'acier. Donc, le Rwanda fait le commerce. Le Rwanda ne paye pas la RDC et n'a aucune structure de pillage avec la RDC. Le commerce transfrontalier est bien surveillé. Nous avons même des douanes construites conjointement. c'est parmi les rares douanes en Afrique qui travaillent de façon très conjointe. Justement, ces commerces presque illicites sont sur le son du Congolais. Quand je parle de douanes, c'est-à-dire que ce n'est pas illicite parce que je parle de douanes. Les frontières du Rwanda ne sont pas en insécurité avec la RDC. Nos frontières c'est Goma et Bukavo. L'insécurité actuelle en RDC et à Beni. c'est 700 kilomètres de notre frontière. Et notre insécurité est au sud de Kivu dans Fizibara vers Minembué. C'est à 300 kilomètres de la frontière du Rwanda. Donc, il n'y a aucune insécurité par rapport aux villes qui sont en plein jour et nuit en commerce avec le Rwanda. Notre grand commerce avec la RDC c'est via Goma et via Bukavo et quelques villages avoisinants de Goma et d'autres villages avoisinants de Bukavo. Donc, c'est un commerce que tu peux observer si tu passais à ces deux frontières. Même la liste des produits, même les quantités sont bien documentées au point où nous ne voyons pas de problème. Et nous ne sommes pas les seuls pays qui commercent avec la RDC. par cette route. Il y a des produits tanzaniens qui viennent en RDC comme le ciment par exemple. Il y a des pays ougandais qui viennent aussi par la même route ou la route de Bunagana qui viennent à Goma. Comme il y a des produits congolais qui vont soit pour l'exportation à l'étranger ou soit qui finissent chez les pays voisins exactement comme ce que fait le Rwanda. Le Rwanda revend certains produits aussi importés. Par exemple, le carburant et autre chose à Goma et à Bukavu. Ces dossiers de Sakima, ces gisements miniers congolais cédés pratiquement à une société rwandaise sans contrepartie. Le ministre du portefeuille est interpellé à l'Assemblée nationale. Qui a cédé ? Le Rwanda s'est cédé une entreprise en RDC. Qui a cédé ? Je n'ai pas bien compris. On dit qu'on aurait cédé un gisement à une société. On c'est qui ? Selon vous, c'est qui ? Je ne sais pas. Dites-moi. Parce que je ne connais aucune session de quoi que ce soit au Rwanda jusque-là faite par la RDC. Je connais un investissement conjoint d'une entreprise rwandaise d'ITER et une entreprise de la RDC SAKIMA. Investir ensemble l'argent, exploiter ensemble les minerais comme Cameroy, comme Anglo Gold, comme tous les autres investisseurs. Et ce n'est pas l'unique investissement en RDC où un pays étranger ou un partenaire étranger s'investit dans les mines. et c'est en fonction de la loi d'investissement de la RDC, la loi concernant le code minier et toutes les lois concernant les douanes et assises. Et donc, il n'y a rien de caché, rien d'illégal et rien de gratuit. Ce n'est pas une session, c'est une coopération conjointe, gagnant-gagnant entre les entreprises. Le Rwanda ne favorise pas l'exploitation illicite, la fraude minière pratiquement à l'est de la RDC. Comment il peut favoriser si les Congolais fraudent et qu'ils traversent leurs frontières et qu'ils rentrent au Rwanda avec des papiers ? Ce n'est pas au Rwanda de faire l'inspection douanière pour la RDC. Ce qui passe par la douane congolaise et qui a les documents nécessaires est bienvenu au Rwanda. Quant à savoir que ces documents sont fraudés ou ne sont pas fraudés, ça c'est vraiment de l'apanage du pays qui perdraient par la fraude. Mais nous avons conjointement aussi des mécanismes d'information mutuelle sur des marchandises suspectes de fraude. Il y a eu plusieurs occasions où des marchandises sont interpellées de part et d'autre. Nous avons aussi des fraudeurs qui veulent exporter du Rwanda sans passer par la douane pour éviter de payer, qu'on arrête aussi de temps en temps. on a trouvé des pirogues dans les lacs en train de faire passer des produits manufacturés ou autres produits qui doivent passer par la douane et payer l'essentiel. Donc, il y a un minimum de fraude comme à toutes les frontières mais le Rwanda n'encourage pas la fraude à l'intérieur de son pays et ne peut pas non plus encourager la fraude avec la frontière congolaise parce qu'il n'y a aucun bénéfice. Nous tirons notre argent, nos budgets, des taxes. Alors, ça nous fait plaisir si nos commerçants, si nos importateurs travaillent légalement, pas illicitement. Parce que quand ils travaillent légalement, c'est facile de les traquer et de les faire taxer. Mais quand ils travaillent illicitement, il nous sera impossible et difficile de collecter quoi que ce soit. Mais est-ce que le Rwanda de Paul Kagame, le président de ces pays, n'est-il pas en train de vouloir fragiliser son voisin, la République démocratique du Congo, comme pour tirer bénéfice dans la fragilisation, fragilité, où on a, il y a RDC pour se taper, c'est une santé économique, santé politique et même sécuritaire. Depuis 1994, on sent que les rapports ont pratiquement changé entre les deux pays. Est-ce que le Rwanda n'est-il pas en train de vouloir tirer profit justement de cette instabilité de la RDC ? L'instabilité amène des morts. L'instabilité a fait qu'il n'y a pas d'investissement dans l'éducation, dans l'infrastructure. L'instabilité handicape aussi le commerce. Alors, quel profit le Rwanda tirerait d'une fragilité ? Par contre, un Congo fort, un Congo productif, un Congo qui va générer beaucoup plus de quantités de produits agricoles, de produits miniers, de produits touristiques, de produits industriels, va booster l'économie. En Afrique de l'Est, par exemple, l'économie la plus forte, c'est le Kenya. La force du Kenya, la production du Kenya profite et fait créer des emplois dans toute la région. l'expansion des banques kenyanes au Rwanda, des hôtels kenyans, des supermarchés kenyans, contribuer à booster les emplois, la taxe au Rwanda. Donc, si on a un autre voisin fort, comme plus que le Kenya, à l'Ouest, ça ne fera que du bien. Au lieu d'avoir un voisin qui a toutes les ressources possibles, mais qui ne sont pas exploités parce que les gens ne vont pas investir à cause de l'insécurité, et les Congolais eux-mêmes n'investissent pas suffisamment, et les étrangers sont hésitants, alors je vois mal comment tout le monde, y compris les Congolais eux-mêmes, n'en tirent pas profit, mais le Rwanda tirerait profit de cette fragilité. La question de 1994, nous l'avons expliquée, c'était une question sécuritaire par rapport au Rwanda suite au dégât le plus macabre du siècle tel que promu par les Nations Unies. Le génocide. Donc oui, le génocide, les seuls du XXIe siècle, on ne pouvait pas tolérer que ça continue à se perpétrer seulement parce que ce qu'ils voulaient le perpétrer était en RDC. Quelle était la responsabilité de Mobutu à l'époque, le Mobutu du Zahir à l'époque, par rapport à ces génocides rwandais ? Mais la responsabilité, c'était d'avoir créé un sanctuaire pour que les mêmes forces continuent à être opérationnelles. Ils étaient au Zahir et sans aucun respect de normes internationales où on dit que les réfugiés qui sont en conflit avec leur nation ne peuvent pas être logés à moins de 15 kilomètres de leur frontière. Eux, ils étaient à quelques mètres de leur frontière, depuis Bukavo jusqu'à Kibumba. Et ils avaient des armes parce qu'ils ont fait avec les armes. Le même phénomène des réfugiés avait eu lieu en Tanzanie quand les Rwandais ont fouillé. Il y en a qui sont allés vers l'est et d'autres à l'ouest au Zahir. Ceux du Zahir avaient le privilège de traverser avec les armes. Donc l'armée, les milices et bien s'installer et utiliser des camps militaires comme Panzi, comme Kibumba pour réattaquer le Rwanda. Et ils ont réattaqué pendant trois ans. C'est de là qu'est venue la cause de maintenant entrer carrément à en découdre avec Mobutu. Parce qu'il y a eu des efforts diplomatiques. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'ils allaient quitter prétexte au Rwanda pour ne pas citer l'Ouganda parce qu'il ne s'agit pas de l'Ouganda ici ? Prétexte à Rwanda pour justifier que Koko Tanabango, la République démocratique du Congo, il fallait un prétexte, il fallait une raison, il fallait un motif pour dire que voilà, parce que nous voulons pourchasser ce qui nous dérange et nous entrons aux Aïres. Entrer pour pourchasser ce qui nous dérange n'est pas un prétexte minime qui nous dérange pas seulement qui ont exterminé notre population. Ce n'est pas qui dérange, ce qui présentait un danger de continuer même sur ceux qui étaient encore vivants. Donc, je ne sais pas comment ça peut être un prétexte, c'est une raison de force majeure et pas un prétexte. Entrer, oui, mais cette entrée à part le fait d'avoir apatrié les réfugiés et d'avoir arrêté quelques génocidaires armés. Il y a eu des morts, vous avez tué, non ? Tuer qui ? Le Rwanda a tué des Congolais pendant ces... Ils étaient aussi dans le camp des réfugiés. C'est entré. Mais sûrement, population de Zakiwana, est-ce que... Zaki, le camp des réfugiés. Le camp des réfugiés est au Monango, dans le Zaki installé. Et le camp des réfugiés était plus grand que la ville de Goma. À l'époque, dans le camp des réfugiés, il y avait plus de 1 million, Goma n'avait pas 1 million d'habitants. Et il était isolé de la ville, il était le long de la frontière. Le camp était à Kibumba et un autre était à Pansi, à Bukavo. Et la majorité de ces réfugiés sont rentrés. Bien sûr, il y a eu échange de tirs entre l'armée génocidaire et l'armée régulière du Rwanda de l'époque. Mais sachez aussi que 2 ans durant, le Rwanda n'a fait que négocier pour que la RDC et les HCR ne le retournent. Il y a eu des tirs entre les génocidaires et l'armée régulière rwandaise sur le sol congolais. C'est-à-dire, inutilement, les Congolais ont payé d'un problème interne au Rwanda. Ça, vous pouvez établir, mais moi, je sais que ces attaques étaient sur les camps des réfugiés. Et dans ces camps, il y avait des Rwandais. Et les génocidaires ont essayé de créer un bouclier humain par les réfugiés non armés. Mais les opérations de l'époque ont tenu compte de tous ces aspects. Ils ont d'abord géré les réfugiés non armés qui ont traversé massivement. Les photos CNN existent. Et puis, après, ils sont rentrés en combat avec cette armée. Certains ont cédé et sont rentrés avec les réfugiés. d'autres plus têtus se sont déplacés. Ils sont même allés jusqu'en Centrafrique, dans la forêt équatoriale. Ils sont descendus dans d'autres provinces. C'est ça qui a créé toute cette situation des FDLR qui ne finissent jamais. Vous avez choisi de soutenir l'AFDEL à cette alliance de Laurent-Désiré et Kabila. Donc, on peut conclure que le Rwanda est entré au Congo. Le Rwanda n'a jamais nié d'être entré au Congo. Il est entré comme allié de l'AFDEL. Il y est resté comme allié de la RCD. Et il a été aussi présent aux négociations des faits et des réintégrations. avec la deuxième guerre du Congo. C'est de ça que je parle. Et nous avons été aussi à la table des négociations des partenaires et acteurs politico-militaires de la RDC à Sun City pour un Congo réintégré, un Congo plus pacifique qui a accouché de 1 plus 4 et qui a accouché d'une constitution qui définira plus tard de l'avenir démocratique de la RDC. Mais quand vous bondissez l'AFDEL, vous avez accompagné l'AFDEL, vous voulez dire que le Rwanda n'est jamais à l'avenir du Congo et du fait qu'il y a une présence du Rwanda et du Congolais. N'est-ce que c'est l'AFDEL ? C'est-ce que c'est l'AFDEL ? Et pour preuve, la plupart, il y a des soldats à l'île, les soldats à la phase, les soldats à l'AFDEL et la guerre n'était pas aussi intense comme elle est décrite. de l'AFDEL et de l'AFDEL des six jours entre le Rwanda et l'Ouganda, Boundi, évidemment, jusque-là, il n'y a personne qui n'assume ce qui est arrivé. Qui devait l'assumer selon vous ? Les deux pays qui se sont battus. L'assumer comment ? Responsabilité par rapport à toutes les conséquences. Les Rwandais ont tiré sur les soldats Ougandais et ils sont morts. Les Ougandais ont tiré sur les soldats Ougandais et ils sont morts. Là où ils résolvent ce problème en tant qu'anciens alliés et dont les armées se sont mutuellement tirées dessus, ça devient en ce moment-là une question Ougando-Rwandaise. Et par rapport aux morts congolais ? Par rapport aux morts congolais, c'est aussi une question que le Congo peut gérer aussi et s'en occuper. C'est un cas, c'est un litige que le Congolais peut porter à une table de discussion et je pense qu'il y a eu un procès au tribunal international qui a jugé et a facturé l'Ouganda de 10 milliards plus pour le commerce dont vous parliez plutôt que le commerce illicite ou je ne sais pas pillage que le dégât de Kisangani. Donc visiblement, c'est comme si le Rwanda ne se sent pas trop responsable par rapport aux morts. On parle plus du commerce illicite mais pourtant le rapport mapping responsabilise le Rwanda sur ce qui est arrivé au Congo. Que dit le rapport mapping sur le Rwanda ? Parce que je l'ai lu aussi, je n'ai vu nulle part dans ce rapport où le rapport mapping parle du Rwanda et des morts congolais. Moi, je n'ai pas vu, je ne sais pas vous à quelle page vous avez vu ça. Le rapport mapping ne voyant plus les réfugiés dans les camps qui étaient gérés par le HCR, c'est dit que le Rwanda vient de tuer ces réfugiés. Et le Rwanda répondra en disant que je les ai rapatriés et je me suis battu avec les FDLR. La moitié, plus de 11 000 FDLR avaient réintégré le Rwanda, l'économie, l'armée, tous les secteurs de la vie et il en restait encore plusieurs parce qu'on les estimait à plus de 60 000 qui étaient en RDC. Et selon le temps et la coopération avec la RDC à différents moments, il y a eu des opérations au Mojahoui et tout ça conjointement avec la RDC qui ont encore réduit l'effectif et la capacité de nuisance des FDLR. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus. On parle maintenant des groupes Maïmaï, des 122 groupes congolos, congolais. Alors, Monsieur l'Ambassadeur, disons les choses clairement. Nous avons reçu des préoccupations de nos compatriotes de la diaspora. Rwanda, Alingya, Boutola, Bissomboka, balkanisation va créer Empire Imatuti, évidemment, comme pour arracher la région du Grand Kivu. C'est cela, la vraie intention de Paul Kagame, la vraie intention de la République du Rwanda. Est-ce que c'est ça votre intention finalement ? Et vous, vous pensez, comment vous trouvez cette intention ? Elle est matériellement faisable ? Parce que nous, nous n'en avons pas. c'est une intention fondée de toutes pièces. Mais ils expliquent que vous avez infiltré les institutions, pratiquement toutes les structures congolaises, Bote Bako Labo, c'est d'ailleurs ça l'éternel. Retournons à la question de... Elle était comment la question que le Rwanda voudrait ? Est-ce que l'Empire Imatuti n'a... Le Rwanda n'a pas un peuple qui s'appelle Ima. Les Ima, c'est le peuple d'Ituri, en RDC, et le peuple d'Ouganda. Alors, qu'est-ce que le Rwanda a à faire avec les Ima, des étrangers à la République rwandaise et puis installé Kwa Okivu ? Le Rwanda est signataire des chartes des Nations Unies et des chartes de l'Union africaine qui reconnaissent à chaque pays leurs frontières. Le Rwanda n'a pas une réclamation ou un contentieux de frontières avec la RDC. Et le Rwanda n'a jamais fait une déclaration par le président Paul Kagame ou par un autre officiel d'un besoin quelconque d'un espace en RDC. Moi, depuis les années 90 ou 92, j'entendais parler de cet empire chimérique, imaginaire qui viendrait s'installer au Kivu. Et ça fait plus de 20 ans qu'on en parle jour pour jour et on n'a pas encore un centimètre carré de cet empire. Donc, est-ce une réalité ? Est-ce un rêve ? Est-ce une propagande ou juste une conversation anodine ? N'êtes-vous pas en train de vouloir élargir pratiquement l'espace rwandais ? Pourquoi élargir ? Avec la démographie rwandaise, maintenant, vous vous sentez qu'il se passe et vous avez un peu de moins d'amour par vos voisins ? Oui, nous avons une démographie élevée, mais elle n'est pas insupportable. nous ne vivons pas comme des sardines au Rwanda. Nous avons des parcs nationaux, nous avons 30% de l'espace national couvert des forêts, nous avons des champs, donc nous sommes un pays producteur agricole pour la consommation nationale et l'exportation. Donc, l'espace Rwanda, mais elle exporte dans le monde entier avec son espace. Donc, nous n'avons jamais, en tout cas, on ne se plaint pas de notre espace. Le Burundi aussi est petit, pourquoi le Burundi, eux, ils sont bien dans un petit espace et le Rwandais ne serait pas à l'aise dans un petit espace ? Nous ne sommes pas 100 millions comme les Congolais, nous sommes 12 millions. Par rapport à notre espace, nous n'avons pas de souci. C'est pratiquement la population de Kinshasa, village moderne, on en parle, 30 millions, de Paul Kagame pour construire ce village moderne, Nagoma, on en est où avec le projet ? Il n'y a pas encore un village construit. Il a visité les sinistrés d'un pays voisin et ami avec son homologue et il y a beaucoup de gens qui ont perdu des maisons. Et en tant que voisin en solidarité, le Rwanda a proposé de donner ce qu'il est capable de donner. Ça fait à plus de 10 ans qu'on est en train de construire des villages modernes. comme on les appelle, dans le cadre d'un développement rural et périurbain. Donc, maison digne à coût faible en utilisant le maximum de matériaux locaux et de main-d'oeuvre locale pour améliorer les conditions de vie des habitants. Alors, une proposition a été faite comme quoi le Rwanda est sensible à ce qui est arrivé aux Congolais parce que ça peut arriver aussi au Rwanda. Une catastrophe politique ou naturelle peut arriver au Rwanda et les voisins vont se courir. Après le génocide qui s'est perpétré au Rwanda, nous avons eu aussi du secours de plusieurs autres pays pendant les inondations au Mozambique, au Zimbabwe et ailleurs et a eu la contribution des autres pays. Même la Chine, à un moment quand elle a eu des inondations, plusieurs pays ont contribué. c'est dans ce cadre-là que le Rwanda voudrait aussi apporter sa contribution modeste au sinistre qu'a connu un pays bilatéralement. Vous vous tenez à cette initiative ? C'est une offre aux sinistrés de Goma via le gouvernement de la RDC. Ce n'est pas à nous de tenir, c'est au gouvernement congolais de faciliter l'exécution ou de rejeter l'exécution. Vous avez déjà 30 millions ou pas encore ? Vous avez un bon côté de vous proposer que vous avez l'abîné au village. Vous avez l'abîné au village, vous avez l'abîné à l'abîné au village. Vous avez l'abîné au village qui n'est pas à l'abîné au village qui est à l'abîné au village. Il y a un ministère et la défense. La défense est à l'abîné au village. Ils ont démobilisé et il y a un ingénieur génie militaire. Le monde entier est à l'abîné au village. L'Amérique est à un génie militaire. Il y a des inondations. Il y a des sinistres qui font des choses. Parlons de cette coopération militaire RDC-Ouganda contre les ADF. C'est pratiquement le même problème au Rwanda-Azana-Ingo. En fait, évidemment, le voisin, comme pour dire que on peut coopérer comme pour mettre de l'ordre dans la sous-région. Quelle est votre perception en tant que voisin pratiquement de ces deux pays, Ouganda et RDC ? C'est une bonne chose qu'en bilatéral on trouve une solution à un problème qui est régional. Les ADF c'est des terroristes qui ont même des branches ou des communications avec certaines branches au Mozambique où nous avons été aussi. On n'a pas de frontière avec le Mozambique. Nous avons collaboré avec le Mozambique pour les aider à éradiquer la branche terroriste qui était dans Cabo Delgado. Nous avons aussi collaboré avec la Centrafrique qui n'a pas de frontière avec nous pour les aider à calmer ou à éradiquer la guerre de l'islamiste contre les chrétiens qui paralysait Centrafrique. Et en Afrique il y a plusieurs exemples la CDAO ou d'autres groupes régionaux qui contribuent aussi à aider à éradiquer le terrorisme au Mali en Libye et consorts. Aujourd'hui la SADEC fait partie aussi de ce qui aide le Mozambique aux côtés du Rwanda à bien maîtriser la situation de la paix afin que le Mozambique reprenne des activités économiques. Donc c'est dans ce contexte que je peux aussi m'imaginer que l'Ouganda en partenariat avec la RDC sur un problème qui les affecte de façon commune ils prennent aussi le devant pour combattre ces fléaux de terrorisme. On parlait de la coalition Rwando-Burundo-Ougandaise comme un pays agresseur de la RDC et depuis tous ces temps le rapport la perception pose problème quand il y a l'incursion de quelques militaires rwandais en la RDC on crie déjà à la balkanisation qui arrive et c'est l'ambassadeur rwandais Kariga qui tweet pour dire comme pour présenter les choses autrement ça énerve chaque fois. Alors comment changer ces narratifs changer cette perception parce que vous êtes vu par en tout cas une certaine partie des Congolais comme un pays ennemi quand notre président comme par hasard se retrouverait sur une photo derrière Paul Kagame ça fait polémique en République démocratique du Congo quand Paul Kagame au Congo on l'appelle notre frère ça pose un problème alors quand vous vous recevez tous en tant que diplomate réaction comment est-ce qu'on peut changer cette perception parce que c'est le pays voisin moi je ne pense pas que ce soit nécessaire de changer ce que les gens veulent percevoir même quand ils n'ont pas l'effet vous savez nous sommes dans une ère où tout ce que nous discutons ici est sur les réseaux sociaux plus que dans les institutions parce qu'on n'a aucune institution congolaise formelle et officielle de tous les temps qui a déclaré le Rwanda comme pays ennemi mais il y a des voix dans ce sens là sur les réseaux sociaux qui déclarent le Rwanda ennemi des petites choses anodines comme quoi deux présidents marchent un devant l'autre et derrière je ne sais même pas comment interpréter ça quand deux personnes marchent il y a sans doute celles qui marchent plus vite je ne sais pas je ne vois rien de politique ou de militaire ou d'économique dans deux personnes debout une est devant une autre et derrière ou même en marchant dans le cas précis ici le président Kogambé a visité la RDC et selon le cérémonial dans tous les états quand un président étranger a visite officielle il est reçu et présenté devant l'armée qui lui présente les armes et il passe les troupes en revue et donc il était invité à passer les troupes en revue je ne sais pas si ceux-là qui commentent voulaient qu'ils disent non je ne passe pas les troupes en revue parce que si on les passe en revue pardon on va passer devant et c'est lui qui vous invite c'est le pays hôte je suis sûr que quand ils entrent aussi dans le bureau ou dans la résidence c'est le visiteur qu'on fait entrer le premier la même chose se fera au Rwanda si le président Tshikedi vient au Rwanda et on lui ouvrera la porte il entrera le premier il va visiter il va passer les troupes est-ce que vous pensez un jour demander pardon au Congolais par exemple pour se passer fâcheux entre les deux pays on vous a présenté comme agresseur est-ce que vous vous pensez à pardonner et puis après te reprendre par rapport à Nabichaud mais te reprendre n'est pas te reprendre et puis s'il y a des litiges ou une réclamation d'un état par rapport à un autre ça se passe dans le cadre diplomatique ça se passe dans le cadre des commissions conjointes est-ce que le Congo va demander pardon pour avoir hébergé les génocidaires qui ont continué à attaquer le Rwanda pendant trois ans c'est des choses qui ne peuvent se discuter que de façon bilatérale et puis voulons-nous une relation des litiges ou une relation qui regarde en avant qui développe des relations gagnant-gagnant productives où juste se pointaient les doigts vous aviez commencé vous étiez là saviez-vous aussi que pendant que nous étions en train d'essayer de nous libérer du fait qu'on a été réfugiés pendant plus de 30 ans en dehors de notre pays et que ce mouvement était aussi bloqué par l'intervention du Zahir Abiyarimana vit à le général Mayel est-ce que vous allez demander pardon pour ça pour les faits bloquer une libération c'est-à-dire les tuer et tirer dessus donc tout ça c'est des choses mais je crois que nos états ont choisi de regarder en avant de pacifier le voisinage et d'envisager un avenir d'intégration régionale et continentale plus que vivre dans un rétroviseur et l'analyse des faits même dans ces incidents-là chacun vient avec son analyse ou son information on nous dira que les mapping reports parlent des 12 millions des Congolais que le Rwanda a tués sur aucune page du mapping report on ne fait pas allusion aux Congolais que le Rwanda comme république est venu tuer on parle plutôt comme je l'ai dit avant de démantèlement des camps des réfugiés des Rwandais de ces FDLR génocidaire qui étaient au Rwanda et le fait qu'ils soient disparus un matin qu'ils n'étaient plus dans le camp beaucoup d'ONG internationales qui vivaient aussi il faut le dire de la présence de ces réfugiés qui allaient se nourrir déçus pendant 30 ans ils n'étaient pas contents voilà monsieur Vincent Kariga merci merci aussi d'être venu merci voilà Vincent Kariga ambassadeur Rwanda de la République démocratique du Congo merci au revoir merci au revoir merci